Bonjour, je suis Éloy Edouard-Rouzeau, je suis auteur et aujourd'hui nous sommes à la médiathèque Aimé Césaire à La Verrière et je vous invite à me suivre pour découvrir les auteurs qui m'accompagnent. Alors le premier livre dont j'aimerais vous parler c'est Le Horla de Guy de Maupassant et en fait j'aurais pu vous parler de toute une série de livres qui sont en fait les recueils de nouvelles, de nouvelles fantastiques, de nouvelles inquiétantes du 19e siècle tels que Edgar Poe, Théophile Gautier, Barbé d'Orévili ou du 20e siècle comme Dino Buzzatti ou Stefan Zweig et tout simplement notamment ce texte là en particulier c'est une de mes premières grandes émotions de lecture. J'ai eu très peur en le lisant, ça m'a fait dresser mes cheveux sur la tête et ça je trouve que c'est extrêmement fort. J'étais très impressionné de voir qu'un livre pouvait à ce point là me faire peur et me créer de telles émotions et donc je voulais vous parler de nouvelles fantastiques et notamment celle de Guy de Maupassant qui continue encore aujourd'hui à me procurer beaucoup de plaisir de lecture. Alors c'est deux poètes dont j'aimerais vous parler, deux poètes qui sont proches parce qu'ils se sont déjà un petit peu connus et que le mot surréaliste a été inventé par Guillaume Apollinaire avant d'être repris par André Breton. Je suis très sensible à cet univers, à cette poésie qui est moderne, qui est urbaine, une poésie de la flânerie, ce sont des grands honneurs, des enchanteurs et voilà je suis très sensible à cette déambulation parisienne qu'on retrouve dans leurs deux univers. J'ai une histoire particulière avec le surréalisme puisque mon grand-père était issu de ce mouvement mais j'ai une affection toute particulière pour Guillaume Apollinaire, pour son côté solaire et puis pour son appétit presque monstrueux pour la vie. Alors Milan Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être. C'est un livre très important pour moi, c'est peut-être mon livre de chevet. C'est un livre que j'ai relu de nombreuses fois, ça a toujours été une redécouverte, une gifle bouleversante de beauté, de lucidité, de justesse. C'est un livre qui ouvre de nombreuses questions sans vraiment y répondre. J'y trouve là une légèreté philosophique tout à fait romanesque qui me plaît beaucoup. C'est un livre qui m'a fait passer d'un amour de la littérature à une passion pour la littérature et et c'est un livre qui nous invite dans ce que l'auteur appelle le monde du roman et qui est un monde autre qui tend à à nous arracher à nos propres illusions. Donc c'est un arrachement qui peut être douloureux mais dont on ressort étrangement léger. D'où ce titre mystérieux, cette formule magique là encore pour reprendre les mots de l'auteur. Alors, je ne sais pas si le livre parfait existe mais pour moi le livre parfait est peut-être celui-là, Le guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. C'est un livre que je trouve sublime, qui est vraiment un travail d'orfèvrerie. C'est du velours en fait, la plume coule toute seule, on a l'impression que c'est le livre d'une vie. Et d'ailleurs, on ne pourrait pas dire mieux parce que c'est le premier et dernier roman de cet auteur qui va mourir très peu de temps après sa publication. Et on suit le destin complètement chamboulé d'une famille aristocratique dans l'Italie de la fin du 19e siècle. Et dans ces bouleversements politiques, en filigrane, on suit aussi le destin du prince de Salina, qui est un personnage extrêmement réussi et qui lui fait face à son propre questionnement existentiel, à sa propre mort qu'il s'en proche. Et donc c'est un personnage qui est vieillissant, comme l'auteur au moment où on l'écrit. Et d'ailleurs, transparaît dans ce texte une nostalgie profonde. Et aussi la personnalité de l'auteur. C'est donc un texte de fiction qui est très touchant pour cela et qui est absolument merveilleux et délectable de bout en bout. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui traverse une période tragique, la période de l'occupation, la période de la seconde guerre mondiale, le retour de son mari des camps. Donc c'est une épreuve que beaucoup de femmes ont dû traverser. À la différence que cette femme est une grande écrivaine, Marguerite Duras. Et le texte, au-delà d'être extrêmement dur, est très beau et très juste. Et voilà, je ne lis pas beaucoup de biographies, mais je veux bien en lire plus souvent si c'est dans cette veine-là. Dans un autre de ces textes, Marguerite Duras, donc dans la vie matérielle, parle du fait qu'elle a redécouvert ce texte sans se souvenir de l'avoir écrit des années plus tard. Et je veux bien le croire parce que c'est une écriture qui est poignante, glaçante, presque traumatique. C'est un objet littéraire en soi, sur cette période tragique, la plus tragique à ce jour de notre histoire contemporaine. Et elle précise aussi que c'est le livre le plus important qu'elle n'ait jamais écrit et je crois que je suis d'accord avec elle. Voilà, donc ça, c'était un petit tour de tous les auteurs qui m'ont fait, qui m'ont inspiré, qui m'ont accompagné. Et maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous parler un tout petit peu de mon travail. Alors, je viens vous parler de mon premier roman, Ouvrez ton aile au vent. Il s'agit d'une... tout simplement d'une chasse aux canards dans Paris. Alors, ce n'est pas n'importe quel Paris, c'est un Paris qui nous rappelle par moments un Paris médiéval, une sorte de fête des fous, de charivari. Nous sommes dans une société très dégradée, traumatisée par une grippe aviaire, une société où les oiseaux font peur et qui organise chaque année cette espèce de mise à mort et de grande chasse. Une société qui est le reste du temps contrôlée et à qui on laisse, finalement, le loisir de se débaucher un jour par an. Et donc, c'est une course poursuite. C'est un livre, finalement, dont le fil rouge est cet oiseau qui est pourchassé par des hommes en folie et qui, dans sa course, va rencontrer des marginaux ordinaires, des gens qui sont un petit peu à l'écart de cette foule et qui vont l'aider, cette année, à courir sa chance. C'est un roman qui est publié aux éditions Phoebus. Et je voudrais vous remercier, remercier la médiathèque Aimée Césaire pour son accueil. Et si cette balade vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur le portail de Saint-Quentin-en-Yvelines et suivre d'autres balades d'auteurs à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada